bonjour à tous c'est Célia je vous retrouve aujourd'hui dans mon entre dans la seconde partie de mon entre d'habitude vous voyez sur mon bureau qui est juste de l'autre côté ici et ici c'est un petit peu l'endroit où j'ai mes étagères où je me pose aussi avec mon ordinateur quand j'ai pas besoin de peindre donc c'est une autre partie de mon bureau c'est une autre partie de mon atelier un jour je vous ferai faire le tour de mon atelier mais pour aujourd'hui nous allons faire le tour de mes tarots puisque comme vous le savez j'ai décidé de ranger un petit peu tous mes tarots tous mes oracles de revoir un petit peu ce que j'ai ce dont je me sers ce dont je ne me sers pas ce avec qui j'ai une connexion ou pas et voir un petit peu ce que j'en fais également voilà donc c'est le grand tri le grand ménage de printemps il s'avère que vous voyez d'ailleurs mes oracles qui sont ici encore vous ne voyez pas tout et j'ai les tarots qui sont ici je les ai un petit peu répertoriés comme ça donc je vais vous montrer dans cette vidéo les tarots que j'ai qui ne sont pas des tarots autopubliés je vous ferai une vidéo spéciale pour les tarots autopubliés mais là je vais vous parler des tarots qui sont vendus dans le commerce de façon générale on appelle ça le mass market le la vente de masse en fait donc voilà on est parti pour ce mass market et j'ai ici avec moi le tarot du funambule c'est la nouvelle version qui vient de sortir donc en français je vais vous faire un comparatif avec la version en anglais que j'ai ici et que j'ai ce que je vais quelque part donc j'avais sorti le jeu en fait de du boîtier originel donc dans ce petit pochon que j'ai réalisé de mes blanches lumines avec mon petit crochet et bien nous avons le tarot du funambule version anglaise et ici nous l'avons version française je vous ferai très bientôt peut-être même que cette vidéo sera en ligne avant celle ci donc un comparatif entre la version anglaise et française pareil pour le tarot divinatoire du corbeau le magnifique magnifique jeu de maggie steve alors maggie steve steve hater que nous avions ici dans sa version anglaise ou américaine donc dans sa version originale on va dire et là en version française il ya eu des petites différences entre les deux jeux notamment au niveau de de la police d'écriture du coffret également qui au niveau du coffret est bien plus beau en français parce que là c'était une boîte une boîte semi rigide enfin c'était une boîte souple en fait et ici on a une un boîtier rigide dur je vais vous faire pareil un comparatif entre les deux donc je vous montrerai un petit peu plus tard ensuite le plus petit tarot que j'ai c'est le clint alors voilà le tarot clint c'est le mini tarot qui se présente comme ceci avec des toutes petites cartes alors moi j'ai noigé les tranches comme vous pouvez le voir voilà c'est quand même bien plus sympa et il est très très beau parce qu'il a des dorures et ce que vous allez voir sur toutes les cartes alors il est assez petit j'avoue que un format très très légèrement plus grand aurait été sympathique mais j'adore c'est un petit jeu qu'on peut emporter partout on peut le mettre dans la poche c'est quelque chose moi que j'aimerais voir celle là est absolument magnifique la carte de l'étoile voilà et j'adore ce 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 format mini en fait pour les jeux je me rends compte que c'est un format que je trouve très très agréable pour pouvoir emporter partout c'est sans doute un format que j'adapterai aussi à mes propres jeux alors pas aussi petit pas là il est vraiment mini mini limite compressé mais peut-être avec avec 5 ouais un demi millimètre de plus de chaque côté ça aurait été top voilà mais j'adore vraiment vous voyez vous pouvez le mettre dans la poche vous pouvez le mettre dans votre sac vous l'emportez partout c'est top alors ensuite j'ai le itching dead moon de louis royaux qui est un très très beau jeu aussi très sympa pour travailler au mois d'octobre alors pourquoi je l'ai classé dans les tarots non vous voyez je me suis trompé celui ci c'est un oracle alors je vous le remettrai dans les oracles mais il a le format tarot je me suis laissé je me suis laissé prendre alors voilà très beau jeu donc je vous le remets dans les oracles je suis désolée j'apparais toute floue du coup puisque je vous ai fait un focus manuel j'ai le tarot aztèque bon c'est un jeu que j'ai trouvé sur une brocante et au final je n'ai jamais joué avec je suis pas vraiment je suis pas rentrée dedans donc donc voilà après j'ai un jeu très intéressant qui est le nouvelle vision le rider white nouvelle vision en fait qui vous montre les cartes mais d'un autre point de vue du point de vue à l'envers donc c'est super sympa hop regardez par exemple la lune vue de l'autre côté on voit qu'il y a un personnage qui arrive le 2 de denier vue de dos etc etc donc c'est très sympa j'aime bien ça permet d'avoir un autre point de vue alors ici j'ai deux jeux de lisa hunt le tarot animal divine le tarot animaux divins qui est un jeu que je vous ai présenté je vous ai fait une review dessus c'est un très très joli jeu j'adore les illustrations de lisa hunt et j'ai le tarot des contes de fées je l'ai dans sa version espagnole pareil je vous ai fait une présentation c'est un jeu que je trouve excessivement intéressant pour voir les corrélations dans un tirage que les cartes peuvent faire les unes avec les autres c'est un jeu qui va nous raconter vraiment une histoire grâce au paysage et à ses illustrations donc vraiment c'est très chouette je vous montre quelques cartes la version espagnole a une très belle qualité de carton aussi donc c'est très agréable voilà donc très très sympa j'aime beaucoup beaucoup les jeux de lisa hunt j'ai également son le normand que je vous présenterai dans une vidéo spéciale sur le le normand j'ai ici le fairy tarot il y a plusieurs éditions du fairy tarot je vous ai fait une présentation de ce jeu là il n'y a que les 22 arcades majeurs mais j'ai vraiment rigolé en voyant ce jeu alors il a des très grandes cartes et j'ai trouvé ce jeu vraiment très très rigolo regardez par exemple le soleil avec ses petits personnages qui dansent le fou avec la petite souris qui retient l'elfe le magicien il m'a fait rire avec cet oiseau cet oiseau avec ce hibou derrière lui j'ai trouvé cette carte géniale voilà donc un super jeu pareil je vous l'ai présenté donc n'hésitez pas à aller voir je ne vais pas vous remettre toutes les vidéos et tout vous remontrer parce que je pense qu'il y en a quand même pas mal je vais vous les montrer assez rapidement alors bien sûr la base de la base le rider traditionnel voilà et finalement c'est un jeu que j'utilise énormément j'aime les illustrations ne sont peut-être pas extraordinaires au niveau des couleurs le Nouvelle Vision par exemple est mieux non pas le Nouvelle Vision pardon il y a un Rider Waite qui a été revisité et dont je ne me souviens plus le nom mais avec des couleurs beaucoup plus enfin des couleurs informatisées etc il est plus pêchu moi j'aime bien quand c'est un petit peu plus pêchu donc en même temps je trouve qu'il a voilà il est vintage bon il est d'autant plus vintage que la boîte pas en cacahuète mais je l'aime bien et je l'utilise beaucoup d'ailleurs pour les personnes avec qui je fais des tirages vous l'avez vu souvent passer ensuite j'ai un vieux tarot le tarot de verre je suis un petit peu déçue parce que moi mon tarot de verre il a été abîmé quand il est arrivé c'est un jeu que j'ai trouvé je crois sur Ebay ou sur une plateforme comme ça où on rachète des jeux et finalement il est un petit peu courbé je ne sais pas si vous allez le voir bon il... voilà je suis un petit peu déçue par rapport à ça et en même temps je le trouve tellement beau je l'adore je l'adore vous l'avez beaucoup vu je pense dans la forme vous l'avez un petit peu vu dans la formation sur les mineurs le tarot de verre je vous ai fait des comparatifs avec ensuite nous avons le grimeau en parlant de traditionnel j'ai le tarot de Marseille le grimeau celui-là vous l'avez vu on l'a étudié ensemble en long en large et en travers dans la formation sur les miageurs sur les mineurs etc je pense que maintenant vous le connaissez bien donc ça c'est mon traditionnel de base avec le Rider Waite alors un de mes chouchous vous savez j'adore l'art de Paolina Cassidy donc c'est pareil celui-là je ne vais pas vous le montrer parce que je vous l'ai montré un milliard de fois de Paolina Cassidy j'ai également le joie de vivre je crois que j'ai tous ces jeux de toute façon en Paolina Cassidy après ce sont des oracles qu'elle a fait je vérifie pour ne pas vous dire de bêtises hop si j'ai le dernier également le Spirit Song voilà qui arrive avec une boîte une boîte rigide alors ça ce sont mes trois chouchous Paolina Cassidy c'est vraiment ma créatrice de jeux préférés j'adore ce qu'elle fait j'adore son travail c'est décalé c'est sensible en même temps c'est inspiré j'adore vraiment donc voilà grande fan je la sponsorise un maximum ensuite j'ai le grand tarot universel qui est un tarot de Marseille avec des couleurs un petit peu plus vives mais bon je ne suis pas plus convaincue que ça par ce jeu-là j'avoue que je l'ai très très peu utilisé au final je préfère mon grimaud finalement voilà alors ensuite j'ai le Ho Shosen Tarot le Ho Shosen Tarot qui est un jeu que j'adore et que j'utilise beaucoup en tirage psychologique au final voilà c'est un de mes chouchous au niveau de tirage psychologique je vais vous rapprocher voilà voilà je vous ai fait un changement de plan parce qu'on commençait à avoir un petit peu trop de ronde donc j'ai allumé les lumières j'ai changé les plans et je vais vous parler donc du Ho Shosen Tarot qui est un jeu que j'aime énormément en tirage psychologique c'est vraiment un de mes chouchous avec le Dixit pour le tirage psychologique il est génial c'est un jeu dont je me sers beaucoup beaucoup j'ai ici le Tarot 1860 pareil c'est un jeu que j'ai trouvé sur une brocante finalement c'est pas un jeu que j'utilise énormément c'est pas le jeu qui me parle le plus voilà bon sans plus j'ai le Tarot Racine d'Asie alors en français il s'appelle Racine d'Asie ici il est en version allemande c'est ma merveilleuse natounette Angel Taina qui me l'a offert c'est un jeu qui est absolument sublime au niveau des illustrations je vais vous en montrer une ou deux et c'est un jeu que j'arrivais pas à trouver en français et natounette avait deux versions deux versions allemandes une version en allemand en tout cas dont elle se servait pas et qu'elle m'a offert et je la remercie bien fort parce que c'est un des c'est un magnifique jeu vraiment que je trouve très très beau pour travailler sur l'ancrage il est absolument merveilleux voilà donc un chouchou un autre chouchou le Vision Quest alors celui-là c'est pareil le Vision Quest le manga tarot ce sont deux jeux que vous avez vu en long en large et en travers pareil dans ma formation sur les majeurs et surtout sur les mineurs parce que justement ils retravaillent un petit peu les mineurs et ça c'est hyper intéressant surtout le Vision Quest parce que souvent les jeux retravaillent les majeurs et finalement assez peu de jeux se permettent de retravailler les mineurs à leur sauce et ça c'est bien dommage par contre le Vision Quest le fait et c'est juste extraordinaire c'est un très très beau travail qui a été fait le manga tarot je l'aime beaucoup aussi parce que je suis très je suis une grande fan de la culture japonaise culture japonaise et la mythologie japonaise aussi je trouve ça assez fascinant la mythologie de façon générale mais j'avoue que la mythologie nordique la mythologie celtique et mythologie japonaise ce sont trois mythologies qui me font complètement rêver donc je suis très emportée par ces jeux là j'avais oublié de Lisa Hunt les créatures fantastiques alors où est-ce que j'ai les jeux de Lisa Hunt voilà à ne pas confondre avec les animaux divins ce n'est pas le même jeu ce ne sont pas les mêmes les mêmes créatures ici on a les animaux vraiment on retrouve la girafe on retrouve le panda etc ici ce sont vraiment des créatures fantastiques et c'est un jeu aussi que je vous ai présenté donc voilà trois jeux j'ai trois jeux de Lisa Hunt ensuite le cristal le 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 j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à l'acquérir en fait il est resté très longtemps sur ma wishlist et finalement c'est un jeu que je trouve vraiment avec qui j'ai une très très belle connexion comme quoi tout arrive à point à point nommé au début je le trouvais un petit peu j'avais peur qu'il soit un petit peu trop cuicui pour dire ça comme ça et en fait pas du tout c'est un jeu féérique mais très très beau vraiment il est très beau il est très coloré il a ce petit côté pêchu que je trouve que je trouve magnifique et en même temps il a il a ce travail d'art naïf que je trouve très très beau que j'aime beaucoup vous voyez par exemple ici on le retrouve avec les petits points etc c'est un travail naïf qui est qui est magnifiquement réalisé je trouve dans ce jeu un de mes chouchous également ensuite nous avons le Ludilesco le Ludilesco c'est un jeu plutôt tendance Halloween forcément alors je vais vous le je vais vous le montrer un petit peu voilà on a ce côté gothique qui est présent en même temps c'est un très joli jeu le dos est très très beau également donc il a cette ambiance plus sombre plus glauque donc parfait pour travailler sur ces zones d'ombre parfait pour travailler sur Halloween aussi j'adore le romantique tarot c'est le tarot que m'a offert mon cher et tendre pour 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 la Saint Valentin de l'an dernier et je l'aime beaucoup beaucoup c'est un jeu qui ne reprend pas le tarot de façon traditionnelle vous voyez que les scènes de vie ne sont pas du tout les mêmes que dans le Rider les significations sont différentes aussi mais à chaque fois il est hyper intéressant parce qu'il a des scènes de vie et vous pouvez vraiment travailler dessus même en tirage psychologique il est passionnant donc le romantique tarot ensuite le tarot psychique alors là c'est complètement différent avec John Holland on part avec un tarot revisité on a des cartes des chakras qui sont associées on a des séries qui vont de 1 à 9 et pas de 1 à 10 et on n'a plus les cavaliers reines et rois donc on retrouve les 22 arcades majeurs qui ont été renommés et c'est un jeu qui que j'aime beaucoup au final très intéressant vraiment très intéressant on peut le travailler à l'intuition le petit plus c'est qu'il y a les mots clés sur les cartes donc il est super pour les débutants aussi mais attention si on est débutant il faut bien être conscient que ce n'est pas un tarot traditionnel qu'il a bien été revisité et après vous ne preniez pas un autre tarot et que vous vous dites pardon mince ce jeu n'est pas du tout le même que le premier jeu avec le tarot psychique je ne comprends pas quelle est la base traditionnelle ce n'est pas la base traditionnelle c'est une revisite mais une revisite très très bien réalisée le tarot du chercheur de vérité c'est un tarot de Marseille revisité et qui est très sympa parce qu'il est il a de belles couleurs les personnages ont tous des visages très doux on a envie de se plonger dans les cartes il y a beaucoup de douceur beaucoup de rondeur en fait dans ce jeu comme vous pouvez le voir ici donc c'est un jeu que j'aime beaucoup et je suis en train de découper les tranches les bordures pardon je vais vous le montrer voilà je suis en train de le retravailler comme ceci pour redécouper les bordures et je le trouve bien plus sympa avec les bordures découpées non seulement parce qu'il est très grand en plus et qu'il est difficile à manier et que comme ça on peut se focaliser directement sur l'image de la carte donc un très un jeu très sympathique je suis contente d'avoir découvert Revisite du Tarot de Marseille Le Tarot de l'Amour avec Denise Jarvie et Tommy Carmine Salerno c'est un jeu sur lequel je suis assez mitigée que j'utilise en réalité comme un oracle je suis assez mitigée en fait avec les jeux de Tommy Carmine Salerno parce qu'il reprend des illustrations des peintures et il en met il met la même peinture dans différents jeux c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé ensemble et ça peut paraître vous pouvez vous dire bah c'est pas grave après tout la symbolique peut être différente à chaque fois je suis assez d'accord avec ça et en même temps quand on a travaillé avec un jeu avec des illustrations qu'on s'est investi dans les illustrations qu'on y a mis une symbolique au final de la retrouver dans d'autres jeux on se retrouve complètement perdu parce que moi par exemple cette illustration là qui est présente dans un autre de ces jeux et bien je l'ai déjà associée à d'autres mots clés je l'ai déjà associée à une autre interprétation et je me retrouve un petit peu perdue quand je la retrouve dans le tarot de l'amour et qu'en fait elle a une signification qui est complètement différente de celle qu'il a utilisée pour ses précédents jeux donc voilà là j'aime pas trop quand on reprend des illustrations pour les réintégrer à un autre jeu à moins à moins que ce soit des illustrations qui veulent dire exactement la même chose je penserais par exemple à dans le dans l'oracle des reflets imaginons il y a une carte homme une carte femme qui a la symbolique de l'homme et qui a la symbolique de la femme si un jour c'était des cartes qu'on retrouvait dans un le normand ce qui ne serait pas le cas mais si ça devait se faire ça ne me dérangerait pas parce que par exemple il y aurait la même symbolique ce ne sera pas le cas parce que de base je préfère quand même avoir d'autres illustrations mais dans cette idée là ce ne serait pas vraiment grave parce que la symbolique resterait la même mais si on change la symbolique et qu'on garde la même image on est perdu on ne sait plus et au final quand on prend ses jeux on ne sait plus trop où on en est voilà le tarot de l'amour par contre c'est un joli jeu à utiliser plutôt en j'aime bien cette idée de l'utiliser moi plus en oracle on a cette idée là aussi avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue parce qu'au final ce sont des jeux qui sont plus des doux doux decks des decks réconfortants des jeux réconfortants puisqu'ils sont basés sur le côté très positif en fait du tarot donc ça va être des jeux qui vont être sympas à utiliser quand on n'est pas très bien qu'on a besoin de réconfort et bien on va prendre ces deux jeux là et on va se sentir entouré on va se sentir coucouné avec ces deux jeux et ça va être sympa mais du coup plus à utiliser comme oracle que comme tarot voilà à mon sens le petit ville neuve le petit ville neuve que je vous ai présenté ou que je vais vous présenter très rapidement sur la chaîne puisque je viens de le recevoir et je vous ai fait la vidéo de présentation j'adore les illustrations au niveau des textes de François Villeneuve alors c'est c'est des textes qui sont très traditionnels par exemple le soleil c'est positif et le diable va être négatif etc on a cette vision très très traditionnelle entre guillemets un peu vieux jeu c'est une façon de travailler c'est une école voilà il a tout à fait le droit de travailler comme ça il faut juste le savoir si vous travaillez en développement personnel plutôt voilà ne soyez pas surpris d'avoir d'avoir ce genre d'interprétation avec par contre j'adore 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 les illustrations je trouve ça dommage qu'il y ait que 22 cartes il n'y a que les 22 arcades majeures et franchement les illustrations on a envie de dire mais plus 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 alors le tarot de Marseille Fassi c'est un jeu que j'ai vu depuis très très longtemps le trouver c'est un coffret que j'avais trouvé autrefois aux éditions France Loisir et qui est super bien fait au niveau du livre pour travailler le tirage en croix vous êtes accompagné de A à Z vous retrouvez les 22 arcades majeures vous ne travaillez pas sur les mineurs et vous travaillez uniquement le tirage en croix mais il est vraiment très bien fait pour prendre en main en fait le tarot voilà le tarot les 22 arcades majeures un jeu un dé je crois que c'est un dé enfin c'est pas est-ce que c'est mon tout premier jeu ou mon deuxième jeu ça reste il fait partie des 5 premiers jeux que j'ai eu que j'ai eu et qui remontent à il y a 15 ans 16 ans 17 ans peut-être que ce jeu m'accompagne je l'adore de Laura Toine les tarots le tarot celtique j'aime beaucoup la qualité du carton qui fait vieux carton les petites fées les petits gnomes sur les cartes c'est un jeu que je n'ai pas tout à fait compris quand je l'ai eu bon j'étais très jeune je commençais tout juste avec les tarots finalement le livret il faudrait que je le relise maintenant pour voir si le livret en fait était bien fait et que c'est moi qui n'ai pas compris ou si au final le livret n'expliquait pas très bien puisqu'on a sur chaque carte hop des mots clés alors j'essaie de voilà des mots clés qui sont des mots clés qui sont différents si on le prend à l'endroit ou à l'envers et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup troublée à l'époque puisque je ne savais pas qu'on pouvait lire les tarots à l'envers par exemple j'étais vraiment toute jeunette dans les tarots c'est l'un de mes premiers jeux donc donc voilà mon autre premier jeu est-ce que je vais vous le trouver oui c'est celui-là vous voyez moi je suis toujours beaucoup travaillé avec l'univers celtique c'est un univers qui me parle énormément donc les tarots celtiques et les tarots celtiques qui portent le même nom est-ce que vous vous rendez compte que ça fait 17 ans que je les ai et que je viens juste de m'en apercevoir que ces deux jeux portaient le même nom ok celui-ci a été fait par Jacinto Godanzi et Saverino Tenuta 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 voilà j'avais pas vraiment fait attention Laura Tuan je m'en souviens parce que j'avais suivi ce qu'elle faisait donc j'aime bien les jeux de Laura Tuan le tarot celtique celui-là j'en avais parlé il y a très très longtemps sur un 31 jours au pays du tarot je vous parlais de la carte qui me dérangeait le plus et c'était la carte du soleil parce que dans ce tarot là qui donc est un de mes premiers jeux donc je me suis basée là-dessus aussi pour apprendre le tarot la carte du soleil est assez négative on montre un personnage sur un cheval avec des têtes coupées et qui chevauche dans le soleil sous un soleil plombant et une personne en premier plan qui est dans les champs et qui pleure enfin bon j'ai jamais compris cette illustration-là de la carte du soleil et comme je me suis basée sur ce jeu parce que pendant très longtemps je suis restée avec 5-6 jeux en fait dans ma tarotèque et donc après j'ai plus navigué vers les oracles que vers les tarots un peu à cause de ce jeu au final pourtant il y a des très très belles cartes mais j'avoue que celle-ci a été un peu bloquante pour moi les tarots c'est pas toujours quelque chose de facile à prendre en main c'est pour ça que c'est bien d'avoir des formations ou des livres qui sont bien faits justement pour ça pour éviter d'être bloqué dessus pour bien comprendre les mécanismes du tarot alors un très beau jeu le native american tarot je l'aime beaucoup beaucoup ce jeu j'ai fait un tirage pour une personne qui a été assez bluffant avec ce jeu et ça a été mon premier tirage en plus j'étais partie en vacances j'ai fait un tirage pour un j'ai fait une consultation et je n'avais que ce jeu là les interprétations sont légèrement différentes que dans un tarot traditionnel j'ai utilisé les interprétations de ce jeu et pas les interprétations traditionnelles et en fait le tirage a été hyper percutant et depuis lui c'est une grande histoire d'amour voilà ça aide d'avoir des tirages comme ça qui sont magnifiques le premier tirage qu'on fait il est magnifique bon bah tout de suite on a une connexion au jeu qui est très belle le happy tarot le tarot le plus choupinou du monde entier le plus mignon j'adore ce jeu je pense que c'est vraiment un jeu celui là je le garde pour rigoler et puis plus tard je le donnerai à ma fille quand elle commencera peut-être si elle en a envie bien sûr travailler avec les oracles et les tarots c'est un jeu que je vraiment je garde pour ma pépette parce que c'est il est génial ce jeu il est choupinou d'amour je vous ai fait une présentation d'ailleurs trois autres jeux le tarot universel fantastique j'ai pas une grande connexion finalement avec un univers très fantastique légèrement steampunk qu'on se retrouve un petit peu ouais je voilà bon sans plus pour moi à mon goût le Shaina tarot qui ne vous fiez pas à sa couverture est un très beau tarot mais lié sur le tarot de Marseille c'est à dire que les mineurs ne sont pas illustrés c'est un très très beau jeu j'adore les les arcanes j'adore les arcanes majeurs de ce jeu un beau jeu vraiment un beau jeu le fairy light tarot c'est un jeu avec lequel j'ai assez peu d'affinités parce que finalement j'ai assez peu travaillé avec il a une ambiance un petit peu glau glaucounette entre guillemets un peu glauque et finalement quand j'ai envie de travailler avec un jeu un petit peu plus sombre un petit peu plus glauque bah j'adore travailler avec les jeux de Pauline Akassi voilà j'adore du coup je vais plutôt m'orienter dessus après je pense que j'avais vu que Claire de la chaîne Claire de la Lune travaillait beaucoup avec en tirage psychologique et il faut vraiment que j'essaie ce jeu en tirage psychologique vraiment je pense qu'il peut être hyper sympa voilà je vais le mettre de côté d'ailleurs pour tester alors un de mes grands chouchous pareil pour ceux c'est un des jeux que j'utilise en fait pour pour faire mes tirages voilà alors quand j'avais pas les Lily White et les Lily Black maintenant j'avoue j'utilise les Lily White et les Lily Black mais autrefois j'ai beaucoup utilisé ce jeu là en consultation il a une grande douceur il est magnifique je l'adore le Tarou Moucha c'est un de mes chouchous c'est un de mes top 10 c'est un de mes top 5 peut-être même le Santa Muerte Tarou pareil je crois que je vous ai fait une review je la trouve c'est l'illustration ici de la mort cette illustration là qui m'a fait vraiment acheter ce jeu parce qu'ici on est vraiment dans une transition avec cette femme qui va accoucher enfin cette Santa Muerte qui va accoucher et on a bien cette idée de changement d'état dans tous les d'avoir une transition difficile et douloureuse parce que l'accouchement c'est difficile et douloureux mais après on perd son statut on perd un statut pour gagner le statut de mère on devient maman on a un énorme bouleversement dans notre vie on a un état de femme enceinte qui s'achève pour démarrer sur un autre cycle enfin on a vraiment cette idée finalement avec cette femme sur le point d'accoucher qui symbolise hyper bien la mort et en plus on a cette idée de purification parce qu'on a ce côté quand on est enceinte et qu'on arrive au dernier au dernier moment un petit peu la semaine avant d'accoucher les quinze jours avant d'accoucher très souvent on a cette la plupart on doit être 90% ou 99% peut-être dans ce cas-là avoir cette envie de ranger de nettoyer de préparer le terrain en fait c'est vraiment avec un côté psychologique hyper fort on ne s'en rend même pas compte et on fait toute la même chose à un moment donné on arrive presque au terme et on va se mettre à tout ranger tout nettoyer tout préparer etc etc petit côté on prépare le nid ensuite j'ai le Télémataro qui est un très joli jeu je suis une amoureuse de la carte de l'as de denier que je trouve trop belle est-ce que je vais vous la retrouver est-ce que je vais vous la retrouver j'aimerais bien au moins vous montrer celle-là je crois que c'est en fait j'ai pas eu une grande connexion avec les arcanes majeures parce que je suis pas très photomontage et au final les as dans ce jeu je trouve super j'aime bien les rois aussi alors l'as de pentacle l'as de coupe je sais pas si vous voyez très bien et quelque part est-ce que je vais vous montrer les bâtons et bien je ne le trouve pas tant pis mais voilà je vous ai montré au moins deux as que j'adore j'adore l'ambiance un petit peu fantastique féerico fantastico voilà qui est très belle dans le télémat tarot j'ai le golden tarot également c'est un jeu avec lequel j'ai moins d'affinités le golden tarot mais que je trouve très beau il a un très joli petit livret qui l'accompagne le tarot des druides pareil je l'aime beaucoup j'aime beaucoup le livret qui est bien fait le livret est super bien fait pour travailler sur les arcades mineurs et surtout sur les figures il s'attarde beaucoup sur les figures donc hyper intéressant de travailler roi, reine princesse et prince qui ont donc été renommés dans ce jeu là le tarot des anciens égyptiens c'est un très joli tarot également bon le carton les cartes ne sont pas extraordinaires au niveau du carton par contre le livret est très sympa si je vous dis ça mais en fait si c'est pas mal c'est juste la grosse bordure blanche mais il y a moyen de la découper puisqu'au final derrière ça fera un assez petit jeu mais au final si j'ai rien dit et le livret est très bien fait j'ai beaucoup aimé le livret de ce jeu donc le tarot des anciens égyptiens je vais me dépêcher je ne sais pas pour combien de temps déjà cette vidéo voilà ça fait un petit moment j'adore le mystical tarot le mystical manga tarot pardon avec un très joli guidebook tout en couleur très bien fait un jeu qui est très très bien fait dans l'univers manga vraiment je l'adore le tarot du royaume caché c'est un de mes chouchous je regrette la qualité des cartes qui n'est pas génial mais par contre le livret le livret il vous emporte dans l'univers des cartes les cartes répondent au livret ça vous emmène dans ce pays féerique enfin c'est magnifique super bien réalisé le tarot des sorcières un joli livret assez factuel au niveau du livret finalement c'est pas un livret qui va vous emporter dans l'univers de la magie de la sarcellerie ou voilà ça reste assez factuel mais du coup il est bien fait pour apprendre pour débuter voilà les illustrations sont intéressantes moi c'est pas le jeu qui va le plus me parler mais je le trouve intéressant quand même le tarot Visconti j'ai une édition toute dorée comme vous pouvez le voir un petit peu sur le côté ici c'est pas un de mes jeux préférés non plus par contre il est très beau au niveau du jeu avec des dorures et tout très très beau mais moi je suis moins je suis moins attachée au tarot de Marseille je suis moins attachée à ce côté tradition je suis plus attachée au contraire à la vision qu'est-ce qu'on peut en faire de nos jours le côté psychologique ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus en fait donc j'ai moins cet amour des vieux tarots en fait pour l'instant un de mes grands grands chouchous en plus il m'a été offert par Claire alors il me relie à Claire en plus j'adore mais c'est vrai quand on a des jeux qui ont été offerts par des amis on a une connexion spéciale en fait avec ces jeux quand c'est offert par des personnes qu'on aime et tout tout de suite le jeu il prend une saveur différente voilà donc le tarot des fées victoriennes en plus les illustrations sont très très bien faites le livret il est super mignon super bien fait un très très beau jeu vraiment que j'adore le tarot du Rider aux éditions Guy Trétaniel qui a été réalisé par Rachel Pollack avec un livret pour apprendre en fait le tarot c'est un jeu pareil qui reste très factuel au niveau du livret donc voilà pas de sentimentalité on vous emmène pas dans un univers où vous voilà cet arcane ça veut dire ça ça et ça celle-là ça veut dire ça ça et ça c'est pas mal pour débuter après moi j'ai ce côté où j'aime qu'on me raconte une histoire et quand on me raconte une histoire tout de suite j'entre beaucoup plus en fait dans l'univers du jeu donc c'est pour ça que le tarot des sorcières et celui-ci finalement ça m'a pas fait vibrer le coeur quoi voilà j'ai compris j'ai trouvé ça très clair c'est clair c'est net c'est voilà il n'y a rien à redire mais ça va pas me faire vibrer voilà mais c'est intéressant pour débuter par contre alors j'ai des petits pochons avec des petits jeux qui sont à l'intérieur ici nous avons oh j'ai de l'eau qui est tombée dessus je n'avais pas fait attention parce que ce jeu je le garde à côté de mon de ma table de nuit et ben voilà du coup le pauvre il est tout abîmé regardez-moi ça le pauvre et j'ai un verre d'eau à côté de ma table de nuit et il a dû y avoir quelques petites gouttes qui se sont échappées et qui sont venues bon tant pis alors celui-ci c'est le tarot de la forêt enchantée c'est pareil c'est une revisite un petit peu du tarot dans le sens où vous n'allez pas retrouver les interprétations traditionnelles ici c'est John Matthews John Matthews Mark Ryan et Will Washington toujours pour les illustrations qui ont revisité un petit peu le tarot voilà donc très sympa moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup c'est le jeu que d'habitude j'ai à côté de ma table de nuit du coup mais là le pauvre ben il a pris cher et je n'avais pas vu je suis un peu triste bon c'est comme ça c'est juste pour pour deux cartes et ça va prendre à faire attention qu'est-ce que j'ai ici ah oui ben voilà je les avais sortis des pochettes donc ça le tarot des fées victoriennes je vais vous montrer juste deux trois petites illustrations voilà certaines cartes ont été renommées aussi je trouve qu'il a une grande grande douceur je le trouve vraiment très très beau donc voilà ça c'est le tarot des fées victoriennes avec le roi et la reine qui se répondent alors est-ce qu'il va y avoir le roi à regarder j'adore j'ai fait la même chose d'ailleurs dans les Lily White Lily Black où le roi et la reine se font face et se répondent et ça je trouve ça génial c'est hyper intéressant là il y a carrément même le décor qui se prolonge et le roi et la reine pardon je voulais dire l'empereur et l'impératrice excusez-moi l'empereur et l'impératrice qui se répondent ça c'est super c'est une très très bonne idée et on a des cartes comme ça qui en plus dans le tarot sont en corrélation les unes avec les autres et devraient se répondre le tarot des sorcières je vous en montre aussi quelques unes on est plus dans une espèce de photomontage bon c'est moi le photomontage c'est pas ce qui me parle le plus et la qualité du carton est franchement pas top non plus mais bon c'est comme ça voilà alors qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre qui était dans mes petits pochons à côté j'ai le Lewelin tarot aussi voilà le Lewelin tarot c'est un très joli jeu je l'aime beaucoup j'adore la carte du fou où on voit un personnage sur un cheval qui saute au-dessus d'un ravin et il y a un arc-en-ciel juste en dessous de lui très très sympa c'est vraiment un joli jeu ce que je peux vous montrer d'autre parce que là je vous ai montré des coffrets et en fait j'ai sorti les cartes voilà le tarot du royaume caché la carte du monde par exemple ici le pendu et le livret est tellement bien fait il vous emporte dans l'énergie de la carte la carte de la lune magnifique voilà donc un très très joli jeu dommage un peu pour la qualité du carton encore une fois et ici j'ai le tarot des monts oniriques voilà que j'adore j'adore et celui-là je regrette qu'il soit aussi petit pourquoi 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 ne pas faire des cartes plus grandes pour ce magnifique jeu où on verrait beaucoup plus les illustrations c'est un de mes chouchous je l'adore et en fait je regarde simplement les illustrations et je me laisse emporter par ce qu'elles me disent avec ce jeu-là voilà superbe un magnifique travail alors ce n'est pas fini il m'en reste plus que trois donc le tarot des royaumes cachés on vient de le voir et je ne sais pas où est la boîte c'est pas grave le tarot de l'ange liberté un très beau travail de Myra que j'aime beaucoup beaucoup j'aime beaucoup ce qu'elle fait c'est très inspiré le tarot des chats mystiques alors celui-là hyper mignon pour les amoureux des chats il est vraiment génial le livret est bien fait en plus pour apprendre le tarot aussi il nous raconte des petites histoires un très beau jeu très bien réalisé et d'ailleurs je me rends compte qu'il est bien réalisé et figurez-vous je n'avais même pas fait attention que c'est la même personne qui a écrit ces deux jeux le tarot des chats mystiques et le tarot des fées victoriennes ça a été écrit par Lunéa Weatherstone et voilà donc super je comprends pourquoi j'ai autant aimé le livret du coup comme quoi vous voyez des fois je me plonge tellement dans l'illustration qu'il m'arrive de plus faire attention à qui a écrit quoi alors là par contre je suis bien au courant c'est Anne Moura c'est le dernier que je vais vous présenter Anne Moura le tarot de la magie verte très joli jeu hyper intéressant pour travailler en tirage psychologique on a fait un tirage du matin un tirage psychologique du matin avec ce jeu il était vraiment très très sympa donc super vraiment très belle réalisation rien à redire sur ce jeu et les illustrations ont été faites par Kiri Ostergaard Léonard voilà et je vous l'ai présenté d'ailleurs je vous ai fait une présentation et voilà là on est arrivé à la fin de mes tarots de mes tarots mass market je vous ferai une autre vidéo sur mes tarots plus petites je vous le promets sur mes tarots en auto-publication oups j'en ai oublié un pardon pardon il s'était glissé là le tarot noir voilà le tarot noir dont j'aime particulièrement les arcanes mineures et puis je ne suis pas très fan des majeurs mais j'aime beaucoup les mineurs je trouve ça très beau c'est une revisite du tarot de Marseille les mineurs ne sont pas illustrés attention je vais juste vous en montrer une ou deux du coup hop 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 voilà le valet d'épée ici on a les valets par exemple et voilà on a les majeurs les mineurs pardon qui sont comme ceci très grandes hyper sobre et très classieux il a un côté très très classieux dans ses mineurs voilà voilà donc là je vous promets on a fini on a fait le tour des tarots je vous fais donc une vidéo sur mes tarots auto-publiés je vous ferai une vidéo sur mes le normand et une vidéo sur mes oracles que je couperai en deux parce que je pense que j'ai beaucoup plus d'oracles que de tarots ce qui est déjà quand même pas mal voilà je vous embrasse bien fort je vous dis à très vite merci de m'avoir suivi sur cette longue vidéo bisous à tous merci de m'avoir regardé cette vidéo